bonjour on se retrouve pour une démonstration de partie de roms steak alors roms c'est une la rome c'est une c'est pas une partie de beefsteak c'est pas un roms steak l'arôme c'est la partie une annonce et le steak c'est une autre annonce alors on va jouer avec axel tap tap et jojo contre fanfan 12 degrés et lolo donc on va faire une partie à 6 alors on donne 36 petits jetons à chaque équipe et on se retrouve tout de suite après voilà donc 36 pions pour chaque équipe et on va enlever les pions au fur et à mesure que les équipes marquent des points et l'équipe qui se retrouve avec zéro pion aura gagné la partie alors je vais pas faire une partie complète je vais faire quelques men alors normalement dans ce jeu sont les joueurs du milieu qui distribuent et qui comptent les points on peut faire différemment donc ici 12 degrés coupe 7 tap tap coupe 6 donc c'est 12 degrés qui décide soit il décide de commencer soit il dit à tap tap et bien c'est à vous de commencer car axel tap tap et jojo vont pouvoir se montrer leur jeu fanfan 12 degrés lolo vont pouvoir se montrer leur jeu on a le droit entre partenaires de se montrer le jeu donc on joue les uns à côté des autres donc il faut déjà prévoir une table assez grande pour pouvoir mettre trois personnes les unes à côté des autres alors 12 degrés décide de décider donc on peut distribuer deux cartes deux cartes une carte ou une carte une carte deux cartes et deux cartes ou deux cartes trois cartes ou trois cartes deux cartes alors déjà on mélange le jeu donc le jeu dans lequel on a mis 6 7 8 9 10 valet dame roi as alors 12 degrés décide de distribuer deux cartes donc on fera ça pendant toute la partie une carte une carte une carte une carte une carte deux cartes 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 donc 12 degrés devrait distribuer pendant toute la partie et devrait distribuer de cette manière Alors les 6 cartes qui restent, on les laisse ici, et ensuite les joueurs vont retourner leurs cartes. Alors là, le brelon de roi, un triche de roi, donc ça vaut 3 points si on réussit. Et en plus, si on réussit à ramener un roi, à ne pas se le faire prendre gruger, c'est-à-dire, eh bien on marque un point de plus. Donc là on voit tout de suite que cette équipe-là a reintérêt à commencer à cœur. Alors, commencer à cœur, pourquoi ? Eh bien parce que Fanfon à l'as et le roi, les deux cartes les plus fortes. Et son roi de cœur fait partie d'un triche. Et alors, quand ils regardent toutes leurs cartes, ils voient qu'il leur manque le 6 et le 7 de cœur simplement. Donc là, il faut bien examiner les cartes pour regarder les annonces que l'on peut avoir. Voilà. Donc ici, par exemple, Jojo a une rome. Une rome, c'est deux cartes, une paire de cartes. Ici, pas d'annonce, pas d'annonce. Ici, deux dames, donc une rome. Et ici, deux valets, donc une rome. Alors, puisque c'est 12 degrés qui distribuent, ce sera à Manon, pardon, à TapTap de compter. Ça tombe bien, TapTap est un grand calculateur, un mathématicien hors pair. Donc ici, cette équipe, voyons qu'ici, vous voyez, par exemple, il n'y a pas l'as de trèfle. Donc l'as de trèfle, il est soit chez les autres, puisqu'on ne voit pas les jeux, soit ici. Bon, et bien donc, ils vont essayer, ils vont décider de jouer à cœur, puisqu'ici, il y a as de cœur et roi de cœur. Donc ça fait, le roi de cœur va forcément passer. Donc, comme c'est un triche et que ça vaut 3 points, et que si on ramène un roi chez soi en plus, ça fait 4 points. Car s'il est pris par un autre joueur, lorsqu'il fait partie d'une annonce, et bien ça fait un point pour l'autre équipe. Alors, 12 degrés décide de jouer le 8 de cœur. Donc ici, pas d'annonce. Dame de cœur, puisque l'ordre des cartes, c'est 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. Donc ici, le 10 pour Lolo. Ici, le 6. Donc là, Jojo va dire pièce de rome. Puisqu'il a une rome, il est obligé d'annoncer qu'il a une pièce de rome. Donc on sait que Jojo, cette équipe-là sait que Jojo a un autre 6. Donc il n'a pas le 6 de carreau, puisque cette équipe voit qu'il y a le 6 de carreau. Donc il peut avoir le 6 de trèfle ou le 6 de pique. Ici, ce sont des dames, et ici, il n'y a pas de cœur pour Tap-Tap. Donc Tap-Tap décide de jouer une petite carte, un 6 de pique, puisqu'on garde les grosses cartes pour faire éventuellement un pli plus tard. Pareil ici, pas de cœur, donc 7 de pique. Et ici, Manon, Fanfan, pardon, va jouer son roi de cœur, en disant pièce de triche. Donc les autres joueurs savent qu'elle a 3 rois. Donc ils ne savent pas quel roi, puisqu'ils n'en ont pas. Donc elle peut avoir roi de trèfle, roi de pique, roi de carreau. Donc on ne sait pas quel roi il lui reste, mais on sait qu'elle en a 3. Donc ici, pièce de Rome a été dit par Jojo, qui a mis le 7. Donc, puisqu'il a mis le 7, pièce de Rome, la prochaine fois qu'il posera son 7, il dira Rome, et on pourra enlever un point. Donc ici, on peut déjà enlever un point, puisque Fanfan a dit pièce de triche, et qu'elle a ramené un roi chez elle. Donc un point. Donc on enlève un point pour les bleus. Et c'est à Fanfan de jouer, Fanfan décide de jouer son as de cœur. Donc ici, 9 de cœur, ici, dame de cœur, ici, 7 de cœur, donc Jojo dit Rome. Donc on valide, on enlève un point. Alors, il y a pour les rois et les as qu'on peut gruger, c'est-à-dire prendre un point de plus, ou enlever un point, si c'est à l'autre équipe, si l'autre équipe prend le roi ou l'as. Alors, on peut aussi se voir des pions rajoutés, si on fait des erreurs en distribuant, ou si on ne met pas la bonne carte parce qu'on n'a pas suivi à la couleur, etc. Dès qu'il y a une erreur qui est faite, c'est 3 pions de plus pour l'équipe du joueur qui a fait une erreur. Alors ici, Tap-Tap met un 8 de pique, ici, 9 de pique, et c'est encore un Fanfan de jouer. Alors, Fanfan sait qu'il n'y a plus de cœur, donc elle va continuer à remettre un cœur. Elle ne peut pas venir à pique pour l'as de pique puisqu'elle n'a pas de pique. Alors ici, 12 degrés met un 7 de trèfle, Lolo met un 6 de carreau, Jojo met un 6 de trèfle, Tap-Tap met un valet de carreau, et ici, Axel va mettre un valet de pique, donc on va dire pièce de rhum, pièce de rhum puisqu'il a une paire de valets. Donc le pli est encore remporté ici. Fanfan dit deuxième pièce de triche, ou deuxième partie de triche. Ici, 12 degrés joue sa dame, Lolo joue son 8, Jo joue son 8. Ici, Tap-Tap n'a pas de trèfle, donc joue la dame de pique et dit pièce de rhum. Et ici, Axel met le 10 de trèfle. Donc ici, c'est Fanfan qui joue, donc elle va dire triche. Alors deuxième, elle a remporté son roi deuxième pièce de triche, donc on enlève un point bleu. Car il n'a pas été pris par l'adversaire, et il a été pris par l'équipe, donc on enlève un point pour le roi. Donc ici, triche. Donc elle dit triche, donc elle a réussi, donc on enlève 3 points pour les bleus, puisqu'elle a réussi à annoncer tout. 12 degrés met son as de pique, Lolo met son 9 de trèfle, Jojo met l'as de carreau. Ça veut dire qu'ici, le roi de carreau va être emporté. Donc il est grugé, donc le point ne sera pas enlevé par Fanfan, parce qu'elle n'a pas le ramené le roi chez elle. Mais on l'enlève tout de suite, puisqu'il va venir dans l'autre. Tap-Tap dit, alors je crois que lui, c'était avec une autre dame qu'il avait une rhum, donc il dit rhum. Donc on enlève un point, puisqu'ils ont réussi à tout annoncer. Et Axel dit rhum, puisqu'il avait mis tout à l'heure sa pièce de rhum, qui était un autre valet. Donc on enlève un pion. Et on enlève encore un pion, parce qu'ils ont réussi la dernière levée. Alors vous pouvez décider de mélanger ensuite les cartes, parce que sinon elles vont se retrouver peut-être. Ça c'est vous qui décidez avec les autres joueurs, vous dites est-ce qu'on mélange ou est-ce qu'on ne mélange pas. C'est comme à la belote, il y a des joueurs qui veulent mélanger, et puis il y en a qui disent non, non, on ne mélange pas. Donc on ne le fait pas, parce que normalement à la belote on ne mélange pas, parce qu'il y a des joueurs qui comptent et qui savent, même quand ça coûte, savoir retrouver les cartes. Il y a des gens qui sont très très bons niveau mental pour se souvenir des cartes. Alors on va faire une deuxième, donc c'est toujours à 12 degrés, qui doit faire deux cartes, deux cartes, deux cartes. Alors vous pouvez changer, si vous voulez que ce soit quelqu'un d'autre qui distribue. Une carte, il avait fait, je crois. J'ai oublié de prendre celle-ci, vous voyez, donc on recommence. N'oubliez pas quand vous jouez de prendre les cartes du talon. Donc là, vous voyez, erreur de l'équipe, et bien, donc erreur de cette équipe, donc on rajoute trois pions bleus, puisqu'ils ont oublié de reprendre le talon. Voilà, donc c'est à chaque fois trois pions de rajoutés pour une erreur. Donc ça calme vite concernant les erreurs, parce qu'on n'a pas tellement envie de se retrouver avec beaucoup de points. Alors, deux cartes, 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 une carte, une carte, une carte, une carte, une carte, deux cartes, deux cartes, deux cartes, deux cartes, deux cartes, deux cartes. Il en reste six, on ne les regarde pas. donc en retourne donc c'est l'autre équipe qui a gagné tout à l'heure donc c'est elle qui va commencer ce soir après c'est en accord ensemble donc ici pas d'annonce pas d'annonce ici une double rome puisque c'est une paire de roi ici une rome puisque c'est une paire de dames ici une rome puisque c'est une paire de 6 et ici une double rome puisque c'est une paire d'as donc bien entendu ici c'est un manon à tap tap de commencer donc tap tap les joueurs ont regardé leur jeu double rome avec as de carreau donc tap tap lance du carreau axel dit pièce de double rome ici on doit suivre la couleur suivre la couleur et la pièce de double rome alors pièce de double rome là on parle pas de gruger parce que le roi de carreau il n'est il était là mais c'est eux qui l'ont gagné en mettant un as de carreau donc par contre il ramène l'as de carreau chez eux donc il marque un point pour avoir récupérer l'as parce que s'il avait été grugé par votre équipe et bien l'autre équipe pourrait marquer un point alors ici as de trèfle et double rome donc deux points puisque axel a réussi son annonce alors ici c'est de trèfle pour fanfan ici huit de pique parce que pas de trèfle ici c'est de pique pour lolo parce que pas de pas de trèfle ici dame de trèfle donc rome annoncée par jojo pièce de rome pardon ceci dit rome et ben hop c'est on lui rajoute trois points pièce de rome il dira rome pour la deuxième dame ici tap tap maison six de trèfle alors bien entendu ensuite j'ai oublié de faire jouer tout à l'heure une carte hop à prendre le valet de pique alors ici c'est donc axel de jouer axel on regarde les cartes des autres donc décide de mettre du carreau pas de carreau ici un valet de coeur un 9 de carreau ici ici 9 de coeur ici pas de carreau donc jojo remettre sa dame de pique et va dire rome puisqu'il me semble que tout à l'heure c'était avec une dame qui l'a mis ou avec un roi je me souviens si c'était avec un roi fallait dire double rome si c'était avec une dame vous regarderez car je me souviens plus forcément des annonces alors imaginons que c'était la dame il dit rome donc il a réussi hop on enlève un point puisque la rome c'est un point et ici tap tap décide de mettre un 6 de pique alors ici axel décide de mettre un 7 de coeur fanfran un 9 de trèfle 12 degrés un as de coeur lolo va mettre son roi coeur en disant double rome donc deux points de moins car il a réussi ici 8 de trèfle et 8 de coeur donc c'est pardon le pli est là parce que c'est l'as de coeur c'est lolo non c'est 12 degrés qui l'a mis donc 12 degrés mais 10 de carreau 10 de pique roi de pique il n'y a plus d'annonce un 9 de pique dame de coeur 10 de trèfle donc un point de moins puisque les joueurs ont réussi à faire le steak voilà et on continue comme ça jusqu'à ce qu'une équipe n'ait plus d'options merci pour avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à visiter le site de l'académie des jeux oubliés où le jeu rome steak est très bien expliqué notamment au niveau étymologique merci au revoir